De nombreux jeunes vivant en Côte d'Ivoire se retrouvent confrontés à des défis majeurs lorsqu'il s'agit de transformer leurs rêves en réalité. Malgré une volonté indéniable de contribuer au développement de leur pays, le manque de moyens financiers et de soutien adéquat empêchent souvent ces jeunes de réaliser leurs rêves. Comment réussir à faire de son rêve une réalité ? Comment obtenir des financements pour la réalisation de son projet ? Avec notre invité, nous allons explorer les raisons profondes de cette problématique avant de discuter des solutions potentielles pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets sur le sol ivoirien. Nous en parlons avec M. Marcel Conant, docteur en projet. J'attends, quel plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, M. Daniel Codio. Alors, d'un point de vue général, quels sont les défis auxquels sont généralement confrontés les entrepreneurs en Côte d'Ivoire ? Les défis sont énormes, mais nous retenons trois défis essentiels, à savoir les difficultés liées au financement des startups, la fiscalité et le marché. D'accord. Et pour vous, avant d'aborder la question de réaliser un projet, c'est quoi les différentes étapes essentielles pour quelqu'un qui veut se lancer ? Pour quelqu'un qui veut se lancer, moi, je leur conseille de commencer par l'identification de l'idée du projet, parce que tout part de là. Une fois que vous avez identifié une bonne idée du projet qui est liée à un problème réel, le marché, les moyens, vous pouvez ensuite faire la conception du projet. Alors, pour être très bien compréhensible, ça veut dire quoi, identification du projet ? L'identification du projet, vous avez une idée de projet, il faut que l'idée de projet soit en adéquation avec un problème réel. Il doit venir résoudre un problème. Oui, le projet, on le fait pour pouvoir résoudre les problèmes qui existent. Et il faut que l'idée de projet que vous soumettez soit en adéquation avec un problème réel, les moyens et le marché. On a dit que c'est la première étape ensuite ? C'est la première étape. Ensuite ? Ensuite, il faut faire la conception. D'accord. Vous voyez que là, je dis conception. Je ne parle pas seulement que de business plan, etc. Je dis la conception. Dans ce domaine-là, vous allez faire l'étude de la faisabilité, déterminer les objectifs, déterminer les risques possibles, etc. Alors, ça, c'est une première phase d'étape. Mais l'autre étape, je pense que c'est de savoir identifier également les opportunités d'affaires. Comment y arriver lorsqu'on est novice ? Beaucoup de personnes parlent de viabilité, de projet de viabilité, etc. Mais la viabilité est liée à plusieurs aspects, à savoir sur le plan économique, social, technique, légal, etc. Mais beaucoup de personnes se limitent généralement aux aspects économiques. Une fois qu'ils voient que dans une opportunité, ils peuvent s'en sortir avec tel budget, automatiquement, ils se lancent. Alors que ce n'est pas comme ça. D'accord. Vous voyez ? Parce que l'étude de la faisabilité est liée aussi aux différents aspects de la viabilité. Le projet peut être viable dans un domaine bien précis, c'est-à-dire sur le plan économique, il est viable. Sur le plan social, il est viable. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir étendre l'étude sur tous les aspects de la viabilité. Malgré tout, le plus grand des défis majeurs reste l'accès au financement. Vous en parliez tantôt. Vous qui avez étudié, enfin qui continuez d'étudier la gestion des projets, comment pensez-vous que ces jeunes peuvent facilement se faire aider, facilement se faire accompagner, financièrement parlant ? Ah, le financement. Pour moi, le financement n'est pas un problème. Parce qu'au même moment où certains ont des projets qui cherchent le financement, d'autres, ils ont les moyens, mais ils cherchent des opportunités pour pouvoir financer. D'accord. Donc le plus important pour la jeunesse ou le porteur des projets, c'est de trouver des projets innovants, pouvoir capter ses investisseurs. D'accord. Vous êtes en train de dire qu'il y a de l'argent disponible en réalité ? Il y a de l'argent disponible. D'accord. Et encore, il ne faut pas qu'on voit des projets à plus d'un million. On peut commencer des projets même à 10 000. Ok. Pourquoi pas ? Mais c'est parce que lorsqu'on entend projet, on pense déjà à des millions. À des millions ou des milliards. Et c'est ce qui fatigue aussi la jeunesse. Selon les témoignages de certains entrepreneurs, l'univers dans lequel ils évoluent n'est pas toujours facile. Face à un tel constat, je pense quand même qu'il faut avoir des compétences. À ce niveau-là, quel genre de compétences conseillez-vous aux jeunes entrepreneurs en ce qui concerne la gestion des projets ? Moi, je pense que la compétence ne suffit pas. On peut être compétent, on peut avoir un master, un doctorat, etc. Mais la compétence ne suffit pas. En entrepreneuriat, il faut prendre les décisions au bon moment. Les bonnes décisions au bon moment. C'est la prise de décision. Et cela ne s'apprend pas à l'école. D'accord. Vous voyez, c'est ça qu'il faut ajouter à la compétence. En termes de cas pratiques, s'il y a un exemple à donner, vous direz quoi par rapport à un domaine bien précis ? Par rapport à un domaine bien précis ? Quand vous parlez de prise de décision, par exemple. Oui. Par rapport à un domaine bien précis, par exemple, je reçois M. Daniel Kogyo qui vient me proposer un marché. Comme je l'ai dit, on n'apprend pas ça à l'école. Mais puisque je suis déjà avec les compétences, avec les cas pratiques sur le marché ou sur le terrain, je peux savoir que l'affaire que M. Daniel Kogyo me propose est une bonne affaire. Et c'est là qu'il faut mettre déjà le pied. Il faut prendre la décision pour y aller. D'accord. Ça dit, c'est de ne pas prendre des décisions sur le qui-vive. Pas tout de suite. Il y a beaucoup d'analyses à faire avant de s'y lancer. Exactement. Alors donc, de façon pratique, il n'y a pas forcément d'informations que vous préconisez à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? À ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, il y a des formations basiques en gestion des projets, à savoir l'identification de l'idée des projets, comme je l'ai dit. D'accord. Parce que tout part de là. Parce que ce qu'il faut retenir est que ce ne sont pas toutes les idées qu'on peut transformer en projet. Ah bon ? Oui, exactement. Pourquoi ? Oui, exactement. Par exemple, chez moi, vous arrivez par exemple à Sakassou et que vous voyez qu'il fait chaud, vous voulez faire une plage. D'accord. Oui, je vais passer la mer pour venir à Sakassou parce que c'est intéressant, il fait chaud. Vous pensez que cette idée peut être transformée en projet ? D'accord. Pas du tout. Ok. Donc voilà. Alors, au-delà des formations que vous donnez comme solution, vous en avez parlé tout à l'heure en ce qui concerne l'identification de l'idée du projet, vous avez vous-même mis sur pied une plateforme dénommée Mako Ivoire qui vise à faciliter la collaboration entre porteurs de projets et potentiels investisseurs. Le genre d'initiative existe déjà en Côte d'Ivoire. Quelle est la particularité de la vôtre ? Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. C'est la première fois. Vous voyez. Notre particularité est que nous nous sommes basés beaucoup sur la capacité de gestion. Plusieurs salons ont existé à Abidjan pour faciliter la mise en relation entre des investisseurs et des porteurs de projets. Oui, mais je viens. Je viens. Nous sommes basés sur la capacité de gestion et encore le financement participatif. Qu'est-ce que ça veut dire capacité de gestion, financement participatif ? Ok. Vous voyez, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de start-up meurent peut-être qu'à la première année. Vous voyez, il s'agit de maîtriser la gestion. D'accord. Qui est notre domaine, d'ailleurs. La gestion du temps, de finances, etc. Tout ce qui est gestion, vous voyez, d'un projet. Ok. Alors aussi, ce que je veux ajouter là, nous nous basons sur le financement participatif. Vous voyez ici, même si vous n'avez pas d'argent et que vous avez une idée, vous êtes les bienvenus chez nous. Ok. Vous cherchez des opportunités à financer, vous êtes les bienvenus chez nous. Vous voyez un peu ? D'accord. Alors que c'est vrai, ailleurs, tu n'as pas de garantie, ce n'est pas possible. Tu es jeune, tu n'as pas de garantie, mais comment faire pour avoir les garanties ? Tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de maison, ni voiture. Vous n'avez pas de garantie, alors vous êtes exclu là. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est la première plateforme de financement participatif en Côte d'Ivoire. D'accord. Ceux qui viennent sont appelés à participer financièrement ou pas ? De façon très concrète. De façon très concrète, les porteurs de projets viennent, les investisseurs viennent pour pouvoir investir dans des projets qui sont sur la plateforme. Aujourd'hui, vous dénombrez combien d'investisseurs capables d'aider les porteurs de projets vivant en Côte d'Ivoire ? Mais vous-même, vous êtes un investisseur, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas besoin d'un projet, on n'a pas besoin de millions, même 10 000. Vous ne m'avez pas dit qu'on n'avait pas 10 000 là. Donc, je vais dire que les investisseurs sont nombreux en Côte d'Ivoire. Seulement, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir présenter des projets innovants pour attirer ces personnes. Je vais sur le cas pratique. Concernant votre plateforme en question, combien d'investisseurs rigorgent cette plateforme pour faciliter la mise en relation avec les porteurs de projets ? D'accord. Pas d'un plan général. Votre plateforme compte combien d'investisseurs aujourd'hui ? Ok. Nous avons actuellement 50 partenaires signés, des accords signés, pour pouvoir nous aider, effectivement, à aider ces jeunes qui viennent poster des projets. D'accord. Mais ce que nous cherchons vraiment à avoir, c'est d'avoir des projets innovants pour vraiment les satisfaire à eux aussi. C'est pourquoi nous avons initié des formations gratuites. D'accord. Des formations gratuites accompagnées par nos partenaires ONG et fonds d'action, pour pouvoir aider ces jeunes, ces personnes à pouvoir identifier les idées de projets viables et réalisables. Alors, on va supposer que je suis un jeune porteur de projets. J'adhère au mouvement participatif que vous mettez sur pied. Un investisseur est intéressé par mon projet. Il décide donc de le valider, donc de le financer. Après obtention du gain financier, est-ce que je vous dois quelque chose ? Oui. Là, il faut qu'on revienne un peu. Parce qu'effectivement, vous venez me voir. Monsieur Conan, j'ai un projet. Je veux agrandir mon entreprise, par exemple. C'est un investissement privé. Vous êtes le seul bénéficiaire. C'est vrai que l'impact social, oui, tous les projets ont un impact social. On ne parle pas de l'impact social. Mais vous êtes le seul bénéficiaire et l'investisseur, c'est un investissement privé. Vous ne pouvez pas venir demander un don. Je peux vous orienter à aller vers les investisseurs qui ne viennent prendre part, vous voyez, qui ne viennent prendre part dans votre entreprise. D'accord. Là, c'est plus facile d'avoir un financement. Parce que lui aussi, il cherche des opportunités pour investir, pour avoir un retour. Alors, vous prenez le cas de quelqu'un qui a déjà une entreprise. Pour celui qui n'a personne, qui n'a pas d'entreprise, qui n'a pas de soutien, mais il obtient le soutien à partir de votre mouvement. D'accord. À la fin, est-ce qu'il est censé vous remettre quelque chose ? Ah, à nous, vous parlez de la place de mon projet ? Oui. Je veux dire, pour la formation, nous formons. Ça, c'est la base. Les projets qui viennent vers nous, nous ouvrons des dossiers. Et il y a des frais de dossier. Vous voyez, à partir de là, pour les projets minimum peut-être de 500 000 ou bien 1 million, nous nous montons directement pour eux, pour les aider à avancer. Mais plus au-delà de ça, là, on a des frais qui sont appliqués. Oui. Vous avez lancé la plateforme en avril 2024. Est-ce qu'il y a des exemples à nous partager en ce qui concerne certains succès ? D'accord. Avril 2024, aujourd'hui, ça fait environ 4 mois. Nous déroulons bien notre plan d'action. D'accord. Déjà, nous avons des accords de partenariat, comme je l'ai dit déjà. Nous avons initié aussi des formations gratuites en collaboration avec nos partenaires ONG et Fondation. Ok. Donc, nous avançons vraiment bien d'ici fin d'année. Nous comptons organiser aussi notre cadre et forum pour pouvoir rassembler, effectivement, ces porteurs de projets et investisseurs. Monsieur Conan, c'est vrai que vous dites que vous avez, vous dénombrez au moins 50 investisseurs. Ma question à ce niveau, c'est de savoir quelles stratégies vous mettez en place pour les attirer de plus en plus. Il n'y a pas de meilleure stratégie que la communication. D'accord. C'est pourquoi, d'ailleurs, au lancement, nous avons fait une conférence de presse. Et après ça, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous faisons aussi des apparitions dans les journaux, etc. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, de nombreux jeunes Africains tentent toujours de rejoindre l'Europe par la mer. Quel est votre message à leur endroit ? Ah, dommage. C'est un véritable problème. Un véritable problème. Nous savons tous que l'aventure n'est pas sans frais. Mais pourquoi économiser pour prendre cette décision périlleuse, pour aller, je veux dire, jeter cette somme dans la mer ? Est-ce qu'ils savent que ce montant peut leur permettre de réaliser des projets réels en Côte d'Ivoire ? Il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire. Nous pouvons leur dire de venir vers nous, de venir, désormais, Maco Ivoire Projet, c'est un cadre formel pour eux. Qu'ils s'approprient de ce cadre pour venir avec leur projet, peu importe le budget qu'ils ont. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, même à 10 000, on peut commencer un projet. Nous les aidons à aller au-delà de leur projet. Comme quoi tout peut se faire en Côte d'Ivoire. Tout peut se faire en Côte d'Ivoire. Pour participer au rayonnement du pays. Pour participer au rayonnement du pays, vous invitez donc les jeunes à rester sur le sol ivoirien. Exactement. Pour faire valoir leurs différents projets. Exactement. M. Marcel Conant, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et Messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada